Quand on reçoit un grand prix de jazz de la SACEM on est heureux c'est ça ? Parce qu'on a bien travaillé parce que voilà quoi. Qu'est ce que vous en pensez les gars ? Moi je suis d'accord aussi parce que c'est quand même 40 ans de travail ou 30 ans, 50 ans de travail qui fait qu'aujourd'hui on est heureux. Travailler en groupe c'est aussi beaucoup de patience, beaucoup de patience avec les autres, beaucoup de persévérance, beaucoup d'amitié, beaucoup de résilience, plein de choses qui font qu'on reste calme et on avance. De nos désaccords naissent de beaux accords. C'est savoir s'écouter, savoir se connaître et puis savoir écouter les autres bien sûr et puis voilà avec un peu de patience tout se fait et la preuve là on vient d'avoir le grand prix quoi. L'identité de ce groupe c'est le métissage, c'est l'apport de chacun, c'est les cultures différentes, c'est les Antilles, d'ailleurs on arrive des Antilles, on est arrivés lundi, c'est l'Afrique, c'est l'Inde, c'est la Charente libre, c'est Marseille et c'est la Sicile. Donc c'est tout ça réuni, c'est l'Europe et l'Afrique et toutes les quanties et on mélange tout ça et ça fait ce métissage. Réserver le droit d'auteur c'est normal, c'est quelque chose qui nous est en tant que compositeur, qui nous est cher puisque ça sort de nous et je trouve que le rôle de la SACEM notamment est de nous protéger, de protéger nos droits, de protéger notre travail et pas que ça s'évapore comme ça. Je pense que ça c'est indispensable pour nous. La particularité du jazz c'est justement d'être libre, de pouvoir ne pas fonctionner dans un cadre dit mais justement de proposer des choses encore plus osées peut-être, plus sortant des chemins battus et c'est ce qu'on fait parce qu'on ne se donne pas de cadre, on ne réfléchit pas sur ça, c'est une générosité musicale, c'est aussi des opinions qu'on veut affirmer à travers une liberté. SACEM c'est trois mots, c'est en tout cas protection, opportunité, et le troisième, allez démoins les mecs, création !